Standard & Poor's a publié peu après les résultats européens du QIS 5 un article sur le sujet. Nous revenons avec Lotfi El Bardadi plus précisément sur les quelques incertitudes qu'il reste. C'est pas que les résultats sont faussés, c'est qu'ils se sont appliqués dans une situation dans laquelle la richesse, les bilans sont plus solides que d'autres années 2008-2009. Ça met plus en avant le fait qu'il y a une certaine volatilité dans la couverture du SCR d'une année à l'autre, selon le niveau de richesse latente dans les bilans ou pas. Et donc ça pose également la question du matelas de sécurité ou du buffer que les assureurs vont vouloir mettre au-dessus du SCR, à savoir ils vont pas chercher à couvrir 100% du SCR, mais chercher à couvrir un certain pourcentage que nous estimons autour de 20% pour justement limiter l'impact lorsqu'il y a une chute de marché importante d'une année à l'autre, pour limiter l'impact et la volatilité, la variabilité de ratio fonds propres sur SCR. Sur la base des commentaires qui ont été remontés, également des analyses qui ont été faites par les régulateurs au niveau local et au niveau européen, il y a certains modules effectivement dont on peut s'attendre, dans lesquels on peut s'attendre à des changements dans les années qui viennent. On peut se dire que le calibrage actuel de la formule standard sur QS5 ne ressemblera pas au calibrage final. On peut évoquer le calibrage du risque catastrophe dans la formule standard. Certains calibrages des risques de souscription et de provisionnement également en non-vie. Le premier pourrait, risque catastrophe, on s'attend à ce que la charge baisse. Il y a également d'autres traitements, certaines incertitudes sur d'autres traitements, à savoir le traitement des impôts différés, à savoir le traitement des profits futurs, dans quelle catégorie de capital ça va être pris en compte. Ça peut avoir un impact très important, entre autres éléments qui nous poussent à croire que le QS5, c'est un ratio, mais qui ne sera pas forcément celui qui sera appliqué dans la formule standard de solvabilité. Effectivement, ça peut être des enjeux très importants, à savoir le premier point sur la dette hybride. Si par exemple, il y a des dettes qui sont aujourd'hui éligibles en traitement comme capital et qui ne le sont plus, la sous-solvabilité 2, ça pourrait effectivement impacter de façon importante la formule standard, à la couverture des ratios de fonds propres. Et donc ça, c'est effectivement l'un des points à traiter, l'un des points très importants à traiter entre aujourd'hui et la calibration finale. Le deuxième point, effectivement, dans lequel solvabilité 2 n'est pas applicable, pour les assureurs, nous pensons que les assureurs qui arrivent, qui arriveront à faire valider un modèle interne, et dans ce cas-là, ils ajusteront et ils calculeront les exigences de fonds propres liées à ces pays de façon économique, et dans ce cas-là, basés sur leurs propres estimations. Maintenant, l'incertitude qui reste, c'est si jamais, pour les assureurs qui n'arrivent pas à valider un modèle standard, comment vont être évalués ces pays-là ? Est-ce qu'ils vont être évalués sur base solvabilité 1 ? Est-ce qu'ils vont être évalués sur une autre base ? Et ça, ça peut effectivement avoir un impact assez important sur la ratio de couverture des groupes basés en Europe sous solvabilité 2. Au-delà des incertitudes liées déjà au pilier 1, parce que le QIS 5 amène un ratio de couverture et donne une indication sur les couvertures au niveau du marché, mais tous les modules ne sont pas définitivement... le calibrage n'est pas définitif. Il y a également l'aspect pilier 2 et les autres aspects non quantitatifs de solvabilité 2 qui contiennent également des... qui représentent des challenges qui sont aussi importants, voire plus, pour les assureurs que le pilier 1. Et donc ça, c'est les travaux à venir dans les années qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...